Bonjour à tous et bonjour à toutes, aujourd'hui je me trouve dans le magasin Brico Leclerc-Cresvald. Nous sommes le 24 octobre et le marché, le petit village de Noël, splendide village de Noël que chaque année Brico Leclerc-Cresvald réalise, on va vous le faire découvrir très rapidement. Donc comme vous pouvez voir, on est dans le sas d'entrée et donc le décor de Noël vous attend déjà avec le Père Noël, le fauteuil du Père Noël et la belle décoration. Allez c'est parti, on se lance ! Donc comme je vous le disais, on se retrouve dans le village de Noël, un Brico Leclerc qui d'année en année est de plus en plus beau. C'est mon coup de cœur, j'aime bien venir ici. Donc on est le 24 octobre et il a ouvert ses portes depuis ce matin. Voilà, donc on a tous les sujets acryliques avec de magnifiques acryliques. D'année en année, les concepteurs de ces produits-là ont vraiment d'imagination. Donc toujours les acryliques. Alors cette année, on mène un petit peu la nouveauté, on avait déjà vu ça l'année dernière. C'est du fil acrylique en forme fil de fer, voilà. C'est pas mal, c'est un petit bonhomme de neige, acrylique, blanc, blanc froid, à 67,99€. Je vais y arriver. 67,99€, ça c'est mon coup de cœur, je pense qu'on va en prendre un comme ça très prochainement. On retrouve toujours le panneau Pôle Nord. Panneau Pôle Nord. Il y a aussi le chien husky derrière, à 176€. Bon, certes, c'est un certain budget, mais il y a aussi le petit chien husky à 94,99€. Et puis derrière, la petite cabane à oiseaux en acrylique. Ici, nous avons les autres sujets, un peu moins lumineux, certes. Après, il ne faut pas forcément que ça tape beaucoup. Regardez-moi le petit bonhomme de neige, acrylique, jongleur. Après, on trouve vraiment toutes sortes de sujets en acrylique. Les sujets, les vaches, les cadeaux. Le cadeau en fil de fer, c'est pas mal aussi. Et la petite nouveauté cette année en acrylique, c'est la boîte aux lettres. La boîte aux lettres acrylique, à 92,99€. Elle est pas mal. Et après, on retrouve les sujets acryliques qu'on retrouve régulièrement. Allez, c'est parti, on se promène dans le village de Noël pour vous faire découvrir les produits. Alors, on passe sur la partie lumière. La partie lumière avec différents choix de lampes, LED, essentiellement. Différentes couleurs, différentes fonctions. Alors, les petites guirlandes LED avec augmenter des petits flocons en mousse. C'est pas mal aussi. Alors, ça, c'est un peu dommage qu'on ne les voit pas bien. Bon, je pense que c'est surtout pour la présentation. Ce sont des glaçons LED. Je vous laisse imaginer une fois posé. On retrouve les classiques bougies. Donc, bougies pour mettre sur le sapin, pour donner un petit style rétro. Et on va se diriger du côté de la partie éclairage, essentiellement extérieur. Bon, ça peut se mettre à l'intérieur. Les magnifiques flocons qui peuvent aller à l'extérieur comme à l'intérieur, en LED nouvelle génération. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la LED nouvelle génération, il s'agit d'un tube plat. Les LED sont mises dedans et ça éclaire sur les côtés. Bien évidemment, on respecte les gestes barrières, distanciation sociale, port du masque obligatoire. L'alcool et gel est disponibles à l'entrée du magasin. Et il y a un sens de la visite recommandé et obligatoire pour visiter ce village de Noël. On a toute la partie sapin artificielle, avec le sapin floqué, les sapins artificiels type Canada. Et on continue le sens de la visite avec toujours les casse-noisettes géants. La partie décoration intérieure, de quoi agrémenter toutes vos fêtes de Noël, de fêtes de fin d'année. Ici, on en trouve pas beaucoup, mais ici, en l'occurrence, on en trouve des pochoirs. Les pochoirs utilisés avec les bombes de neige pour agrémenter vos vitres et vos surfaces lisses. Alors, il y a quelques années de ça, encore, la neige était difficile à enlever. Maintenant, ça s'enlève relativement bien. Donc, des pochoirs taille XXL. On a les pères de Noël, éventuellement, accrochées sur la cheminée ou sur la porte d'entrée, pourquoi pas. Alors, pour ceux qui ont des petites portes d'entrée, il y a les mêmes derrière, mais en plus petite taille. Et voici. Alors ça, je trouve que c'est génial. Les petites sucettes en sucre d'orge. C'est magnifique. Elles sont là, en format plus grand. Alors là, vous avez les sucres d'orge, classique, en mousse. Elles sont magnifiques aussi. Les bonbons, regardez-moi ces magnifiques bonbons. Alors, c'est malheureusement en polystyrène. Pour pouvoir agrémenter l'extérieur, ce n'est pas top. Mais vous pouvez quand même faire de belles décorations. Et puis là, on retrouve les sucettes. Magnifiques sucettes. Regardez-moi ça, c'est chouette. Très, très, très belle décoration. Ici, donc, du côté de l'Eclerc-Cresvald, bricot l'Eclerc-Cresvald. On continue la visite. On arrive sur la décoration de sapin. Avec la partie boule. Toutes les boules. Vous avez les boules à l'unité. Voilà. Les boules d'antan. Regardez ça, c'est magnifique. Les boules givrées. Très, très belle aussi. On continue notre visite. Le sapin, de quoi agrémenter le sapin. Petites étoiles, c'est pas mal aussi. Là, vous avez les ours polaires. Magnifiques ours polaires. Bref, vous trouverez vraiment de quoi agrémenter vraiment votre intérieur pour ces fêtes de fin d'année. Là, on passe sur les senteurs. Tout ce qui est senteurs. Diffuseurs de parfum, bougies. On va vous laisser continuer la visite. Avec la partie en bois. Décoration en bois. Là, on retrouve, pour agrémenter vos extérieurs, la fameuse guirlande en sapin. C'est bien rigide, parce qu'il y en a en souple. On en trouve en souple. Mais celle-là, elle est rigide. L'avantage qu'elle a, c'est qu'on peut lui donner la forme qu'on veut. D'ailleurs, on a acheté ces guirlandes-là pour agrémenter nos tours de fenêtres il y a deux ans. Et elles sont encore bonnes. Très, très bonne qualité. Là, c'est la réserve à sapin. Quand vous avez choisi votre sapin, vous venez le chercher ici. On va aller faire un petit tour de l'autre côté. Voilà. Donc, on va encore faire quelques présentations tout à l'heure. On va déambuler. Là, c'est la partie décoration intérieure. On va terminer cette vidéo dans quelques instants. Donc, je vous rappelle qu'il est nécessaire de porter le masque, de respecter les gestes barrières, bien évidemment. Et bonne balade. Passez de bonnes fêtes. Abonnez-vous. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.